Et nous poursuivons avec Mme Audrey Demars, qui est la directrice générale de la fabrique mobile de l'Outaouais et qui est, entre autres, responsable de la mise en place du Fab Lab partagé des cégeps de l'Outaouais étage. Alors Audrey, vous allez nous parler de ce superbe projet de la mise en place d'un Fab Lab pour deux établissements. Et ça, à part de votre expérience à la fabrique mobile de l'Outaouais. Donc, le projet de Fab Lab pour les cégeps en Outaouais, c'est un projet qui date de 2014, qui a été mis un petit peu entre parenthèses entre 2014 et 2017, et qui est reparti à l'été 2017 sous la forme d'une coopérative de solidarité, un projet mené par des étudiants pour aller faire des ateliers de découverte des technologies de fabrication numérique partout en Outaouais. Donc, trois étudiants, deux du cégep et un de l'UCO ont travaillé pendant dix semaines dans un projet d'économie sociale pour monter la fabrique mobile. Et est-ce qu'il y a toujours des problèmes de son ? Je vois qu'il y a Sylvain qui n'entend pas. Donc, je disais, trois étudiants qui ont travaillé sur le projet d'une coopérative de solidarité, la fabrique mobile de l'Outaouais, pour promouvoir les technologies de fabrication numérique partout en Outaouais, donc dans les cinq MRC. En parallèle, le cégep de l'Outaouais a récupéré du financement dans le cadre du développement du CCTT en cybertechnologie et a consacré une partie de son budget à la création d'un local dédié à l'innovation qui s'appelle La Boîte. Donc, la boîte Outaouais pour l'innovation, la technologie et l'entrepreneuriat. Et en parallèle également, le cégep Héritage a été demandé du financement au niveau du fonds des régions de Desjardins pour pouvoir créer un Fab Lab dans ce centre d'innovation. Donc, ces trois entités qui ont commencé petit à petit se sont réunies ensuite pour mettre en place le Fab Lab des cégeps. Donc, le cégep Héritage fournit le financement pour l'acquisition du matériel et le fonctionnement sur deux ans. Le cégep de l'Outaouais fournit les locaux et l'écosystème d'innovation, de technologie et d'entrepreneuriat puisque dans les locaux qu'on va partager dans la boîte, il y a le CCTT en cybersécurité, l'entreprise école du cégep de l'Outaouais, l'incubateur en économie sociale qui est porté par le cégep de l'Outaouais et la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentide. Donc, tout cet écosystème fait qu'aujourd'hui, cet après-midi à 13h30, nous avons les clés de notre locale. Donc, une petite parenthèse pour que vous compreniez ce que c'est que la fabrique mobile et quels sont les rôles qu'elle va jouer dans ce Fab Lab des cégeps. Si tu peux avancer, Jean-Pierre. Donc, la fabrique mobile, c'est une coopérative de solidarité. Une coopérative de solidarité, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise d'économie sociale. Nous, on a choisi qu'elle soit à but non lucratif qui regroupe des membres travailleurs, des membres utilisateurs et des membres de soutien. Nos membres travailleurs sont à 90% des étudiants ou des jeunes diplômés qui ont entre 16 et 27 ans, qui sont tous passionnés des nouvelles technologies et qui ont trouvé que c'était beaucoup plus intéressant pour eux, dans le cadre d'un emploi étudiant, de travailler à la fabrique que d'aller mettre en sachet dans une épicerie. Donc, il y a une directrice, c'est moi. Je suis la plus vieille, mais sinon, je ne travaille qu'avec des jeunes. Donc, j'entendais tout à l'heure qu'il y avait la bibliothèque qui se demandait comment monter une coopérative de solidarité avec ses étudiants. Si elle veut me contacter, elle peut le faire, je lui expliquerai. Nos membres utilisateurs, ce sont les deux cégeps, cégep de l'Outaouais et cégep héritage, qui ont un intérêt qu'on aille promouvoir les technologies de fabrication numérique auprès des jeunes. Parce que si on incite les jeunes à découvrir comment ça fonctionne, une imprimante 3D, comment ça fonctionne, une découpe laser, qu'est-ce que c'est la programmation, le codage, comment les théories qu'ils apprennent en science, en mathématiques ont un intérêt dans des domaines qui sont leur quotidien. Ça va faire des futurs étudiants des cégeps dans les programmes de génie mécanique, de génie électrique, d'informatique, de design. Donc, ils ont un intérêt dans ça. Et la ville de Gatineau, par le biais des bibliothèques aussi, est membre utilisateur de la fabrique mobile, puisqu'on fait les ateliers de technologie dans les bibliothèques. Membre de soutien, ça va être le pôle d'économie sociale et la coopérative de développement régional Outaouais, puisque nous sommes une entreprise d'économie sociale. Donc, ils nous accompagnent depuis le début de ce projet. Jean-Pierre, si tu peux avancer, s'il te plaît. Donc, la mission de la fabrique mobile, je vous ai dit, c'est de participer à l'émergence d'une culture de l'innovation, de la coopération à travers la création technologique. Partout en Outaouais, donc parce qu'on est mobile, on se déplace dans les cinq MRC, qui couvrent un territoire relativement grand, qui va de Haute-Arlake à Maniwoki, en passant par Papineau. Donc, on anime des ateliers de découverte et d'appropriation des nouvelles technologies et des technologies de fabrication numérique. Et avec le soutien des deux cégeps de la région, on encourage les étudiants dans la poursuite de leurs études et dans l'innovation pour créer des solutions pour demain, pour répondre aux défis. Donc, on va avancer, s'il te plaît, Jean-Pierre. Je suis désolée, la mise en page ne sort pas comme il faut. Donc là, vous avez les photos du bâtiment de la boîte. Donc, c'est une extension qui a été faite au niveau du cégep, qui est à peu près 100 mètres carrés au sol. Nous, on va avoir un tiers qui va être dédié uniquement pour l'atelier. Le reste, ça va être des espaces de travail collaboratif, d'idéation, une salle mezzanine à l'étage pour faire des réunions ou une salle de pause et deux bureaux qui sont partagés. Donc, on a une belle vue sur le parc de la Gatineau que vous pouvez admirer sur la photo du haut à droite. Donc, je vous ai dit un tiers de l'espace dédié à l'atelier. On va aménager les murs pleins pour pouvoir installer nos imprimantes 3D et aussi un coin soudure et électronique. Il y a des prises au sol qui permettent aussi de faire des îlots, soit des îlots de travail, soit des îlots de création. On va travailler avec le programme de design du cégep pour faire l'aménagement puisqu'on veut que ce soit un lieu qui intègre les différents paramètres de l'écosystème, donc les différents intervenants, le CCTT, la fabrique mobile, l'entreprise école et les incubateurs. On veut que ce soit un lieu à la fois convivial et modulaire. On va fabriquer le matériel avec les machines du FabLab ou du cégep puisque le cégep a un département génie mécanique avec beaucoup de CNC. Ils ont également un atelier d'ébénisterie. On a dédié sur les 100 000 dollars qu'a donné Desjardins à Héritage pour le fonctionnement du FabLab, on dédie un tiers, 32 000 dollars pour l'achat du matériel. Et on a choisi notre matériel pour qu'il puisse être à la fois complémentaire au matériel disponible dans les cégeps, mais également qu'il puisse avoir un intérêt pour la communauté. C'est pour ça qu'on a inclus d'emblée des brodeuses numériques, machines à coudes, surjeteuses, découpes vinyles, parce qu'on sait que c'est facilement accessible pour les gens qui n'ont pas forcément de connaissances en électronique ou en modélisation 3D. On peut avancer. Donc, pour que notre FabLab soit vraiment intégré dans la communauté, on a décidé de faire un planning qui était partagé. Donc, pour le moment, on n'a pas d'ouverture le mercredi et le jeudi parce que notre animateur technicien fait la FabAcadémie. Donc, il consacre ses deux jours pour sa formation. Le mercredi et le jeudi, comme on n'est pas encore installé, il est à Montréal, chez EcoFab, pour suivre sa formation et travailler sur ses projets avec les outils d'EcoFab. On a réservé des créneaux horaires aux étudiants du cégep de l'Outaouais, aux étudiants du cégep héritage. Les plages le midi qui sont réservées pour les deux types d'étudiants pour qu'ils puissent travailler sur des projets communs, puisqu'on a d'un côté, on a du génie électrique, du génie mécanique, de l'informatique, de la technique de système ordiné au cégep de l'Outaouais. Au cégep héritage, on a de l'électronique, du design web et de l'informatique également. Donc, ils vont pouvoir travailler sur des projets en commun comme s'ils étaient dans une vraie entreprise. Donc, on a le soutien des enseignants des deux cégeps pour ça, c'est super. On travaille aussi avec des parascolaires, le but étant de proposer aux jeunes des écoles secondaires du secteur de venir faire un parcours en parascolaire après l'école sur toute l'année pour découvrir par le biais de projets les différents programmes des cégeps en sciences et en technologie. qui sont offerts dans la région. Donc là, on s'adresse aux ados, mais on fait aussi pour les plus jeunes le samedi matin un genre de club techno où par session, donc les sessions, ça va être en fonction des saisons, automne, hiver, printemps, où ils vont pouvoir travailler sur des projets et prendre possession le dernier samedi de la période du Fab Lab pour montrer ce qu'ils auront appris et créé à la communauté et à leurs parents. On va faire également des camps de jours techno pour les ados. Donc là, ils n'apparaissent pas sur le calendrier, puisque ça, c'est le calendrier année scolaire, mais des camps de jours ados en partenariat avec Promptinov pour pouvoir faire connaître la programmation et les métiers des technologies numériques aux jeunes. Donc un partenariat avec également des entreprises du secteur qui vont venir présenter quelle est leur activité et comment on apprend à l'école, ça va venir s'intégrer dans les métiers de demain. Et bien sûr, des ateliers au public et des accès libres, ateliers de découverte et d'appropriation et des accès libres aux machines avec un technicien présent pour encadrer l'utilisation des machines. Donc les projets pour les jeunes, je vous en ai parlé au fil du décryptage de l'agenda. Et les projets pour la communauté, donc ça, ce sont des choses qu'on a déjà mis en place avant même l'ouverture du Fab Lab. On a déjà organisé deux Repair Café, deux réparatons, un avec la ville de Gatineau dans le cadre de l'Agora. Ah, ça, ce n'est plus ma présentation, merci. Non, c'est bon, c'est revenu. Un avec la ville de Gatineau dans le cadre du partenariat avec les bibliothèques au niveau de l'Agora de la Maison du Citoyen avec tous les types de bénévoles qu'on a pu trouver. Donc il y avait des réparateurs de vélo, des aiguiseurs de couteaux, des réparateurs en électronique, en couture, en ébénisterie, en matériel de plein air. Ça a eu un plutôt bon succès et on a un des enseignants du cégep d'héritage qui avait participé à cette activité et qui a décidé d'en organiser un avec ses étudiants. Donc fin janvier, on en a fait un au cégep héritage orienté uniquement sur l'électronique, l'électroménager, où on avait des étudiants et des bénévoles extérieurs qui se sont mis en commun pour réparer les outils de la communauté. Et les ateliers de découverte et d'appropriation, entre juin l'année dernière et décembre, on a fait 126 ateliers partout en Outaouais. On a déplacé nos trois imprimantes 3D qui sont allées se promener et pour faire des ateliers dans les camps de jour, les bibliothèques, les écoles, les fêtes communautaires et les maisons des jeunes. Donc, voilà. Tu peux... Je pense que ça doit être la dernière diapo. Oui, tout à fait. Voilà. Si vous avez des questions sur la mise en place de nos ateliers, la mise en place du Fab Lab, comment on s'est coordonné avec les cégeps et comment on va recruter nos étudiants aussi. Enfin, juste à titre d'exemple, j'ai recruté deux étudiants, vraiment, mes deux premiers étudiants. Les six autres, ils sont venus tout seuls. Donc, pour ceux qui se posent la question de comment on fait pour recruter des étudiants, ça se fait par le bouche à oreille. Ce sont mes membres travailleurs qui m'ont dit, mais en fait, pour ce projet-là, moi, je connais un tel, est-ce que tu peux le rencontrer ? Et aujourd'hui, on est à une équipe de huit et je sais que cet été, on a fait des demandes d'employéité pour pouvoir travailler davantage à la mise en place de nos activités. Je ne vais pas avoir de problème de recrutement parce qu'on a choisi, en tant que coopérative de solidarité, de verser un salaire supérieur au salaire minimum pour les étudiants. Donc, nos étudiants ont un salaire, quand ils sont au secondaire, c'est un salaire de 14 dollars de l'heure. Quand ils sont au post-secondaire, ils commencent à 16 dollars de l'heure et ça peut aller jusqu'à 20 dollars pour pouvoir les motiver à rester avec nous et qu'ils trouvent un intérêt. Et ils sont porteurs de projets. Chaque étudiant qui est membre travailleur a sa carte d'affaires et il va porter des projets. Et c'est eux qui ramènent des contacts. Quand ils font des ateliers, ils disent, il y a un tel qui est passé sur le piosque, il a trouvé que c'était super intéressant, il voudrait que tu le contactes, il voudrait mettre ça en place dans sa communauté. Dans son école, dans sa maison des jeunes. Audrey, nous avons deux questions dans la bulle de discussion. Il y a Daniel Spooner qui voudrait savoir, quand vous dites fabrique mobile, qu'est-ce qu'il y a de mobile dans votre fabrique? Alors, la fabrique mobile, elle est mobile parce qu'elle se déplace partout en Outaouais. Donc, vous avez une camionnette ou un véhicule? On n'a pas de camionnette pour le moment. On a loué des véhicules parce que les voitures de mes étudiants n'étaient pas forcément assez grandes pour pouvoir déplacer le matériel. Donc, on a loué des véhicules cet été. On a fait une demande de subvention pour pouvoir acheter une sorte d'autobus scolaire pour pouvoir déplacer notre véhicule. Ah oui, l'autobus scolaire, c'est bon. On va être équipés, Célide. Et M. Bruno Polubert, qui voudrait savoir, par rapport à votre modèle économique de fonctionnement, probablement dans le sens avec l'intégration de deux établissements scolaires et dans ces activités-là, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à cette question? Alors, déjà, on est une coop de solidarité, ce qui fait qu'on a fait des offres de services au cégep pour qu'ils puissent travailler avec nous. Donc, on est autonome des cégeps. On a eu la chance d'avoir une subvention du phare du fonds d'aide au rayonnement des régions, alors qui n'est pas pour le Fab Lab, mais qui nous permet de fonctionner la fabrique mobile sur trois ans. Et on est en train, justement, de développer notre offre de services qui lie à la fois, en fait, qui répond aux quatre besoins de la communauté. Donc, un besoin pédagogique, un besoin d'être présent dans la communauté, un besoin d'entreprenariat et un besoin au niveau culturel. Donc, on est en train de développer des partenariats avec différents organismes pour avoir du financement, pour pouvoir faire durer la fabrique mobile dans le temps. Et on est en train d'essayer de voir aussi comment nous, dans notre modèle d'affaires, on peut s'adresser à des entrepreneurs, des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas moyen d'avoir un service de recherche et développement à domicile et qui pourraient utiliser les services de la fabrique pour pouvoir fonctionner, avec une offre de services du cégep également. Donc, ça, c'est vraiment l'écosystème de la boîte qui nous porte. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est un gain, ça. Et je l'avais observé aussi au Fabule où le partage des équipements déjà existants, ce partage-là est un gain pour toutes les installations, pour tous les Fab Labs, de pouvoir accéder. Je trouve ça merveilleux que vous puissiez avoir, justement, accès aux ressources des cégeps pour fabriquer votre mobilier, etc. Ça, c'est… il y a un gain pour tous là-dedans. C'est ça. Et puis, ça fait des projets pour les programmes d'études. Le programme… l'aménagement du Fab Lab, c'est un projet pour les dernières années du programme de design. Oui. Donc… Les projets intégrateurs et tout ça, ça s'intitule. Exactement. Mais je vous remercie beaucoup, Mme Audrée. Ça a été très intéressant de vous entendre sur votre expérience. Et félicitations pour l'obtention de vos clés. Donc, c'est un pas important dans la démarche. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre présence et pour votre partage. Merci beaucoup. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada